Entre nos cultures Pascal Crow participait au lancement de la marque Plus de 17 dans son assiette. Avec Guicharet, ils ont créé la ferme de Loré, entre Sainte et Royan, entre terre et vignes, motivée par une agriculture respectueuse, solidaire et proche des consommateurs. Ils produisent des légumes secs, des huiles vierges et du raisin. Pascal présente la ferme de Loré et ses produits labellisés Plus de 17 dans son assiette. Pascal Crow, bonjour. Bonjour. Dites-nous un peu, votre ferme, vous faites quoi sur votre ferme ? Je cultive avec mon époux des légumes secs, des huiles vierges et du raisin, donc nous faisons du jus de raisin. Ça ne va pas ensemble, le raisin et les légumes secs ? Bien sûr que si, parce qu'on peut faire en cuisine beaucoup de créations. Et moi, le jus de raisin, je le mets en sucré, c'est sûr, mais je le mets aussi en sucré salé. Et les pois cassés en particulier, je les mets en sucré. Et le raisin, vous faites quoi ? Du cognac ? Alors, pour une grosse partie de notre vignoble, oui, le débouché, c'est le vin pour cognac en coopérative. Et nous avons développé une gamme de jus de raisin tranquille, pétillant, sans alcool de toute façon, pour pouvoir être un jus de fruits local. Jus de fruits local et bio ? Oui, toute la ferme est en bio, tous les produits sont en bio. Retigne-nous d'ailleurs, où est votre ferme ? Alors, nous sommes situés à Tézac, entre Sainte et Royan. Nous avons 120 hectares, donc 26 hectares de vin. Et nous avons seulement 2% de notre production de la vigne qui va en circuit court. Mais maintenant, 50 ou 60% de nos productions sur les grandes cultures qui vont en circuit court. D'accord. Et vous distribuez comment, sur votre ferme directement ? Alors, nous distribuons au maximum en magasins collectifs. C'est à peu près 80 à 90% de nos ventes des circuits courts. Donc, tous les magasins collectifs du département de Charente-Maritime. Et 3 en Charente et 1 en Girouin. Bien local, alors ? On reste bien local, même très local. Et nous allons nous vers les consommateurs en magasins collectifs. Mais nous accueillons aussi sur la ferme, pour qu'ils puissent découvrir comment nous travaillons. Et qu'ils participent notamment à des soirées culturelles, ou alors des ateliers de cuisine. Et vous faites aussi ateliers de cuisine ? Exactement. Grâce à l'association Terre d'Ève, qui a développé une formule qui s'appelle les visites actives, nous accueillons entre 12 et 15 personnes pour des ateliers qui nous permettent, nous, de transmettre des recettes, mais aussi d'échanger avec les participants sur leurs petits trucs de cuisine. Ce sont des ateliers qui durent combien de temps ? Ça dure 2h30. Et c'est un samedi après-midi, la plupart du temps. Et en 2h30, on a le temps d'apprendre à cuisiner ? Oui, bien sûr, je sers une recette en particulier. D'accord. Voilà, par exemple, les falafels à base de pois chiches, les crêpes à farine de pois chiches, et des truffes au pois cassé. Je parlais tout à l'heure de recettes sucrées salées avec les légumes secs. Les cuisiniers, donc, mangent leurs recettes préfètes ? Exactement. Ils découvrent, ils expérimentent et ils repartent avec. C'est le triptyque des visites actives. Ils ont tout mangé, mais ils repartent à la terre. Ils choisissent de juste déguster. Il y a le Dodie-Bag. Il y a le Dodie-Bag. Eh bien, merci beaucoup, Malin. Merci. Merci à vous. Entre nous, culture. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Eles-Bag. Merci à vous.